Bonjour et bienvenue sur la mécanique universelle. Alors aujourd'hui nous sommes le lundi 31 octobre 2022 et je me propose de continuer ma lecture et mes digressions à partir de cet ouvrage d'Abraham Cohen, le Talmud. Voilà c'est un ouvrage qui a été écrit dans les années 50 et je vais m'intéresser essentiellement au chapitre 11, l'au-delà, le messie, voilà à partir de ce chapitre là qui s'intéresse à la fin des temps plus ou moins. Et donc c'est en lien avec la théorie que je développe sur le site mécanique-universel.net et selon laquelle l'humanité est destinée à atteindre son ultime perfection. Alors, mais voilà, ça concerne les siècles prochains, peut-être, voilà, on est sur cette route mais on va vers cette ultime perfection. Alors, l'ultime perfection, pourquoi ? Parce que le monde est toujours parfait au présent tout en étant perfectible. Là, il est parfait mais tout en étant perfectible. Parce qu'il ne peut pas être autre chose que ce qu'il est. Il ne peut pas être plus en avant, il ne peut pas être plus loin que ce qu'il est aujourd'hui. Il est, voilà, on est posé là comme un enfant ne peut pas être plus évolué que l'âge qu'il a, quoi. Voilà, et il est obligé de passer par la période de l'enfance et à chaque moment de son enfance, il est parfait tout en étant perfectible puisqu'il va devenir un adolescent et puis l'adolescent va mûrir, etc., devenir un adulte, etc., responsable. Et voilà, et à chaque fois, il est parfait. Mais l'ultime perfection, si on reprend l'analogie avec un homme, ça serait quand il atteint la sagesse, la fin, il a fini son action, il a fini de travailler, il a fini de transmettre son savoir, il se repose, il contemple, il contemple et il est dans un état, il atteint un état d'extase. Et voilà, c'est la perfection de son existence. Et c'est pour ça que c'est un peu, voilà, le monde moderne, pour revenir au livre que j'ai étudié juste avant, de René Guénant, La crise du monde moderne, le monde moderne, le monde occidental, le monde matérialiste, n'a pas compris tellement bien ces rythmes-là. Voilà, voilà, donc au lieu de laisser tranquilles les vieux pour qu'ils atteignent la sagesse, pour qu'ils aillent vers la sagesse tranquillement, On leur dit qu'il faut jouir de la vie encore, etc. Bon oui, il n'y a pas à contester ce que le monde fait. Voilà, on peut le critiquer, mais après, il y a toujours une raison aux choses. Pourquoi le monde évolue comme ça, c'est qu'il doit évoluer comme ça. Voilà, donc je vais revenir sur la première phrase que j'ai lue hier, mais que je n'ai pas commentée. Voilà, à l'inverse des autres peuples antiques qui plaçaient leur âge d'or dans la nuit du plus lointain passé, les juifs l'attendaient dans l'avenir. Voilà, alors ça, c'est important de le réfléchir. Parce qu'en gros, il y a deux familles de spiritualité. Le monde asiatique, dont la mère de la spiritualité serait symboliquement l'hindouisme, et le monde occidental, mais voilà, qui est né en Orient, dont la mère symbolique est le judaïsme. Voilà, et ces deux types de religions ont donné naissance à des filles, le bouddhisme, le zen, etc. D'un côté, le christianisme, l'islam de l'autre, etc. Et ces deux formes de connaissances ont, moi je vais le dire comme ça, parce que je travaille un peu de façon pragmatique, je ne vais pas mettre trop de mysticisme dans ma façon de penser. Voilà, par exemple, le travail que je développe sur la mécanique universelle, sur l'humanité va vers son ultime perfection, l'extase, la béatitude, l'éveil, la paix universelle, etc. Voilà, cet état où l'humanité est finie de construire, finalement, et où tout le monde est devenu, où la paix règne sur cette planète. Mais je le fais de façon, on va dire, à travers la logique. Voilà, ce n'est pas à travers le religieux. Là, par exemple, je commente le Talmud pour l'appliquer à cette vision-là, pour démontrer la pertinence de ses intuitions, de l'intuition du Talmud, par exemple. Et donc, dans ces deux formes de pensée, une, le voit de façon cyclique. Le monde part d'un état de corruption, il va vers un état de perfection. C'est en Inde, voilà, en Inde, c'est dans la spiritualité asiatique, c'est comme ça. Mais il y a toujours ce mouvement qui va vers, qui finit par un état de perfection. Simplement, ça repart après, etc. C'est quelque chose qui est un peu sans fin. Bon, attention, moi, je ne suis pas un spécialiste. C'est très intuitif, ma façon de penser. Donc, je vous recommande d'aller vraiment lire pour savoir si ce que je dis, c'est cohérent, etc. Et de l'autre côté, dans les religions monothéistes, c'est ce qui vient d'être dit. À l'inverse des autres peuples antiques, qui plaçaient leur âge d'or dans la nuit du plus lointain passé, les juifs l'attendaient dans l'avenir. Et l'attendent dans l'avenir. Voilà. Donc, c'est linéaire. Mais on va vers cet état de perfection dans l'intuition du judaïsme. Et qui s'est transmis au christianisme et à l'islam à ces deux filles. Voilà, ces deux filles ont la même, ont repris la plupart de la pensée de la mère, en réalité. Voilà. Et donc, il atteint cet état de l'âge d'or. Voilà. Et cet âge d'or, c'est ce dont je parle sur la mécanique universelle. Voilà. C'est ni plus ni moins ça. Sauf que je le décris de façon matérialiste, on va dire de façon un peu, pas scientifique, mais voilà, de façon logique. Nous étions des primates naturels. Nous sommes des hommes constructeurs. Et si on trace une ligne dans toute l'évolution qu'on a, que l'humanité a pratiquée depuis son origine, et qu'on la poursuit dans le futur, on arrive dans un point de perfection totale. L'humanité aura fini de se construire techniquement, socialement, humainement, psychologiquement, etc. Voilà. Et on travaille tous ces points-là. On travaille à nous soigner, à se soigner psychologiquement. On travaille, etc., etc. Voilà. Et on peut voir l'importance dans ce travail de la communauté juive. Par exemple, sur la psychologie, ça fait partie puissamment de leur travail, qu'ils apportent à l'humanité totalement. Voilà. Et ça, c'est important d'en avoir conscience. Voilà. Donc, je continue ma lecture où j'en étais. On insiste naturellement sur la paix immuable, la joie, le bonheur qu'inaugurera le Messie. Alors, le Messie, c'est celui qui va amener, à mon sens, c'est celui qui va amener l'humanité, guider l'humanité pour dire, voilà, ça y est, il faut suivre cette vision. Et ça sera sans doute une vision spirituelle, mais une vision spirituelle libérée de toutes les entrappes qui peuvent être un problème. Parce qu'on ne peut pas appliquer la religion, la façon de... Les dogmes, voilà, les dogmes religieux, il faut qu'ils évoluent. Il faudra que l'ensemble du monde spirituel se retrouve dans quelque chose d'universel. Et ça sera, voilà, je ne sais pas par quel biais ça va se faire, mais c'est obligatoire qu'on trouve cette chose-là, comme on trouvera un système politique universel, comme on a trouvé un système universel de... Comme on a trouvé un système universel d'évolution. Merci. Comme on a trouvé un système universel d'évolution. Je suis désolé, j'ai été perturbé, là. Voilà. Donc, comme on a trouvé, comme on devra trouver, oui, comme on a trouvé déjà, on a mis en place les structures du monde pour fonctionner universellement. L'ONU, l'OMS, l'OMC, l'UNESCO, etc. Toutes ces structures, c'est très récent dans l'évolution de l'humanité. Il y a 50 000 ans, nous étions à un stade vraiment différent. Donc, voilà, il faut bien voir que nous arrivons dans une... Nous sommes en vue de cette finalité. Et évidemment, au tout départ de la mécanique universelle, je pensais que ça serait des questions de décennies, parce que l'exaltation, l'enthousiasme, et puis, voilà, on prend un peu ses rêves pour des réalités, on a l'impression que ça peut être très rapide, que c'est... Voilà, mais maintenant, on voit bien à quel point il y a encore des pulsions à sortir de l'esprit humain. Il y a encore des tendances dans nos comportements qu'il va falloir réduire. Alors, on les réduira d'une manière ou d'une autre. La psychologie, peut-être la science, peut-être la médecine, peut-être un système qui s'occupera des enfants, qui pourra détecter chez les enfants tous les soucis qu'ils peuvent avoir dans leur milieu familial. Donc, pour éviter toutes ces pathologies. Bon, bref, c'est des... On ne peut pas savoir comment va vraiment évoluer l'humanité, mais on peut sentir qu'elle va dans ce sens-là. Donc, on insiste naturellement sur la paix immuable, la joie, le bonheur qu'inaugurera le Messie. Il n'en est pas du monde à venir comme de ce monde-ci. En ce monde, à lui de bonnes nouvelles, on prononce cette bénédiction. C'était ouvrir les guillemets. Béni celui qui est bon et qui fait du bien. Voilà, toutes ces phrases. du Talmud, du Coran, de la Bhagavad Gita, du christianisme. Elles sont identiques. Voilà, évidemment qu'il y a dans chaque livre des choses qui sont historiques, qui correspondent à ce que vivaient les gens à cette époque. Et donc, voilà, des choses qu'on peut écarter, dont on n'a pas besoin de prendre au pied de la lettre et qu'il faut regarder comme des métaphores ou comme des choses dépassées. Mais globalement, voilà, béni celui qui est bon et qui fait du bien. Ça veut tout dire. Voilà, c'est formidable. Et à l'ouïe de mauvaise nouvelle, on dit, béni soit le juge fidèle. Mais dans le monde à venir, on aura uniquement l'occasion de dire, béni celui qui est bon et qui fait du bien. Voilà, parce qu'il n'y aura plus besoin de juger, puisque l'humanité aura atteint son ultime perfection. Donc, les hommes n'auront pas, l'homme ne sera plus un loup pour l'homme. L'homme ne convoitera pas plus rien parce que tout sera peut-être à disposition de l'humanité. Et puis, donc, il n'y aura plus besoin de chercher. Tandis qu'en ce monde, l'un bâtit et l'autre a la jouissance de la maison, l'un plante et l'autre consomme les fruits, qu'est-il écrit à propos de l'au-delà ? Ils ne bâtiront pas pour qu'un autre habite. Ils ne planteront pas pour qu'un autre consomme. Ils ne s'évertueront pas en pure peine. Ils n'auront pas des enfants exposés au malheur. Voilà, c'est clair, ça sera fini. L'humanité aura atteint son ultime perfection. Ouvrez l'église. Alors ça, c'était Esaïe 65-20 et Lévite, le Lévitique, R 25-8. Voyez tous ceux que le Saint unique, béni soit-il, a frappé en ce monde. Il les guérira dans l'au-delà. L'aveugle sera guéri car il est écrit. Alors s'ouvriront les yeux de l'aveugle. Mais tout ça, c'est l'avenir de l'humanité. Dans deux siècles, un siècle, deux siècles, trois siècles, je ne sais pas. On regarde juste les progrès de la science. c'est juste la science qui confirme en fait toutes ces intuitions extraordinaires ou ces intuitions ou ces, voilà, c'est Dieu qui a donné, qui a transmis. De toute manière, pour moi, l'intuition, ça vient du divin. C'est le divin qui transmet à travers l'intuition de ces hypersensibles, de ces chamanes, on pourrait dire, dans le monde ancien, etc., de ceux qui sont, voilà, qui sont connectés avec le divin. Parce que là, c'est juste parce qu'ils sont dans un état de connexion absolue. Et peut-être que c'est, je pense que c'est à travers l'extase qu'on peut ressentir tout ce qui vient du divin. Donc, tous ces ans, tous ces grands prophètes, tous ces grands, ont été en état d'extase. À mon sens. Donc, ouvrez les guillemets. Voyez tout ce que le Saint unique, béni soit-il, a frappé en ce monde. Il les guérira dans l'au-delà. Donc, à la fin des temps. L'aveugle sera guéri, car il est écrit, alors s'ouvriront les yeux de l'aveugle. Le boiteux sera guéri, car il est écrit, alors le boiteux sautera comme un cerf. Voilà, c'est des métaphores et en plus, c'est magnifique. Voilà, c'est poétique, c'est d'une beauté, c'est d'une concision. c'est parfait, c'est parfait, ces livres sacrés, quand on les lit avec amour. Il a dit, alors, le Saint unique, béni soit-il, a dit, « En ce monde, sous l'action de l'impulsion mauvaise, mes créatures se sont désunies. Elles se sont divisées entre soixante-dix langages, mais dans le monde à venir, elles se réuniront toutes pour invoquer mon nom et me servir, ainsi qu'il est dit, alors je donnerai au peuple des lèvres pures afin qu'ils invoquent le nom de l'Éternel et le servent d'un commun accord. » Sophan 3-9. Mais c'est exactement ça. Voilà, c'est incroyable, ces intuitions. Et il suffit de regarder l'évolution du monde. Bon, je vous renvoie à la mécanique universelle et j'espère que je l'ai écrit de façon la plus limpide possible, la plus simple possible pour comprendre que c'est par la logique qu'on voit qu'on va vers cet état de perfection qui a été intuitivement compris, qui a été intuitivement entendus par ceux qui ont écrit la Torah, ceux qui ont composé et c'était des hyper grands mystiques qui ont écrit ça. Donc voilà, il n'y a pas de... Et c'est là où le mystique est super important dans l'humanité. Alors là, le monde moderne, l'Occident a dû s'écarter de ce monde-là pour développer tout le reste techniquement, etc. C'était une logique. C'était comme ça. Mais on voit bien et René Guénon l'a bien démontré. Donc je vous renvoie aux vidéos précédentes. René Guénon l'a bien démontré. Ça fait une scission entre le monde occidental et les sociétés et les sociétés traditionnelles, les civilisations traditionnelles qui ont préservé le spirituel près d'eux. C'est ce qui se passe justement dans l'islam, c'est ce qui se passe dans le judaïsme, c'est ce qui se passe dans l'hindouisme, c'est ce qui se passe, etc. Donc, et l'Occident, il a dû, malheureusement, on pourrait dire, mais c'est comme ça, c'était comme ça que ça devait se dérouler, a dû se déconnecter de son spirituel pour pouvoir émettre cette forme de mépris pour ceux qui pensent, pour ceux qui s'intéressent au spirituel. L'Occident les regarde un peu en rigolant, quoi, et sans même comprendre qu'ils ne peuvent pas comprendre le monde si on voit pas qu'il est spirituel. si on ne peut pas comprendre la création, pourquoi l'univers est en route, pourquoi l'univers est là, pourquoi le monde se déroule comme ça, pourquoi il y a l'évolution, pourquoi il y a l'amour sur cette terre, pourquoi la vie est venue de la non-vie, pourquoi, comment, etc. On ne peut pas comprendre en restant dans le matérialisme, sans se poser les questions. Alors oui, le monde matérialiste, de l'Occident ne se pose pas la question et dit ouais mais Dieu ça n'existe pas, c'est des bêtises, etc. Voilà, mais sans rentrer dans la discussion. Donc c'est juste, c'est très superficiel comme truc. Et malheureusement ça donne une mentalité bien particulière qui est, voilà. Je continue. par-dessous tout, Israël sera béni par l'arrivée du Messie. L'oppression que lui inflige un monde hostile prendra fin. Il sera restauré dans la position éminente que Dieu lui a destinée. Tu avais emporté d'Égypte une vigne. et évidemment que ça c'est la fin et évidemment que tout ce qui est écrit là c'est la réalité. Ça ne veut pas dire une position éminente, ça ne veut pas dire une position dominante, ça ne veut pas dire une position, ça veut dire une position rabbinique pour moi. C'est comme ça que je l'entends. C'est-à-dire voilà, des guides de l'humanité et à mon sens c'est comme ça qu'il faut l'entendre. Et donc l'hostilité sera finie mais c'est clair. Alors ça prendra encore du temps. Il y aura encore de la souffrance, il y a encore de la souffrance, il y a encore des choses à dépasser. On y travaille, l'humanité y travaille de façon intense mais on voit que l'évolution de l'humanité à son rythme qui ne peut pas être accéléré. Et malheureusement c'est pour ça qu'il faut presque être plutôt fataliste, pas fataliste mais dire bon ben voilà croire au divin et dire ben voilà ça prend du temps on le comprend c'est comme ça et il faut accepter ce qui se passe dans la vie. Bon voilà les choses évoluent quoi qu'il arrive quand on les regarde de façon claire. Donc tu avais emporté d'Egypte une vigne psaume 80 de même de même que la vigne est l'arbre qui s'élève le moins et cependant prévaut sur toutes les autres de même Israël a été fait pour apparaître humble et faible en ce monde mais dans l'au-delà il héritera de l'univers entier et c'est pas une question de domination du tout c'est une question spirituelle c'est à travers la spiritualité donc il faut lire les termes comme ça dans ce sens et regardez comment c'est beau la vigne de même que la vigne est l'arbre qui s'élève le moins et cependant prévaut sur tous les autres c'est c'est magnifique quoi il y a quelque chose il y a quelque chose de grandiose dans les livres sacrés et tous et tous les livres sacrés sont comme ça c'est extraordinaire donc voilà alors il héritera de l'univers entier ça veut dire il sera le guide peut-être pour l'univers entier moi c'est comme ça que je l'entends et c'est comme ça que je le pense je pense que ça sera ça mais c'est à dire bienveillant pour l'ensemble mais c'est c'est comme ça dans un monde bienveillant il y a il y a les guides il y a ceux qui vivent la spiritualité etc etc voilà bon mais ça chacun le voit comme il le veut comme le fruit de la vigne est d'abord foulé au pied mais figure ensuite sur la table des rois ainsi Israël a été fait pour apparaître méprisable en ce monde comme il est écrit je suis devenu la dérision de tout mon peuple lamentation 133-14 mais dans l'au-delà l'éternel le placera au sommet comme il est dit des rois seront ténourrissiers et c'est clair que par la souffrance le peuple d'Israël la communauté juive a fait un travail considérable et fait un travail considérable pour l'humanité a apporté à l'humanité quelque chose il suffit de vraiment se pencher sur les apports de partout où ils ont été et où ils sont ils ont un apport et malheureusement ils sont les boucs émissaires dans beaucoup d'endroits pour défouler justement les pathologies psychologiques de l'humain parce qu'on a la transformation d'un animal en homme c'est comme ça que je l'interprète sur la mécanique universelle nous étions des primates naturels nous sommes des hommes constructeurs et la chrysalide pour passer d'un animal à l'homme à l'humain accompli vers lequel nous allons entraîne des pathologies énormes et y compris donc la jalousie la méchanceté le voilà le fait de vouloir défouler sa souffrance sa perversion etc etc et le peuple d'Israël a subi et subi encore cette cette façon de de vivre mais voilà ça ça aura une fin ça a une fin et on va vers la fin de cela le saint unique béni soit-il a dit à Israël en ce monde j'ai placé devant toi bénédiction et malédiction bonne fortune et désastre mais dans le monde à venir je te supprimerai malédiction et désastre et je te bénirai de sorte que quiconque te verra déclarera que tu es un peuple béni voilà tout ça j'adhère 100% voilà la transformation du sort d'Israël sera-t-elle que beaucoup d'étrangers s'efforceront de se joindre à la communauté mais il faudra les repousser parce que leur démarche manquera de désintéressement voilà dans l'au-delà les peuples païens viendront pour être admis comme prosélytes comme il n'en acceptera aucun mais il n'en acceptera aucun car c'est un dicton rabbinique qui déclare aucun prosélyte n'est admissible au jour du Messie donc ça veut bien dire c'est pas du prosélytisme c'est pas convaincre c'est guider c'est autre chose l'humanité elle sera disponible spirituellement à ce moment là et je parle de 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 siècles à venir donc l'esprit sera sera adouci l'amour aura encore pris de l'envergure etc etc et donc les cœurs les esprits seront extrêmement aptes à être guidés et donc ça sera pas on n'aura pas besoin de prosélytisme parce que prosélytisme c'est offensif c'est agressif tandis que là c'est juste voilà les guides sont là on est on est on est ouvert et on comprend ce qui voilà on écoute on se laisse enseigner on a du plaisir à être enseigné voilà c'est ça l'avenir en outre on croyait fermement que le messie opérerait la réunion des tribus d'israël si l'on trouve isolément cette affirmation les dix tribus n'auront pas de part au monde à venir le talmud se prononce habituellement en sens contraire en se référant à des textes comme Esaïe 27 13 et Jérémie 3 12 les rabbins énonçaient la doctrine du retour des dix tribus perdues le jour où les exilés d'israël seront revenus réunis égalera en splendeur celui où furent créés les cieux et la terre alors voilà et c'est pas pour rien que nous sommes dans le moment où après 2500 ans la communauté juive se retrouve sur sa terre se retrouve réunie et retrouve son unité c'est la première fois dans l'histoire de l'humanité donc tout ça marque que nous sommes sur la route de cette de la de l'ultime perfection sur la route de l'ultime perfection on peut le on peut le voir on peut c'est des constatations finalement de tout ça le jour où les exilés d'israël seront revenus réunis égaler en splendeur celui où furent créés les cieux et la terre voilà simplement ça prend du temps voilà c'est pas le jour même c'est pas le jour de la création de de d'israël que 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 le monde voilà d'un claquement des doigts passe dans le dans 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 la splendeur et et etc il faut du temps voilà c'est 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 un une autre échelle de le temps dans les pour l'évolution de l'humanité n'est pas à l'échelle de l'évolution d'un d'un homme ça n'a rien à voir voilà l'évolution de l'humanité et c'est ce qui trompe d'ailleurs tous ceux qui sont voilà quand on lit Hegel quand on lit voilà il 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 je sais pas il pouvait penser que en voyant Napoléon qui qui avait des valeurs en disant qu'il allait unifier le monde je pense que c'était pour ça il disait ça y est le le messie est arrivé en somme et puis on voit les ravages que ça a été fait derrière parce que c'est voilà il y a on peut pas se fixer à notre à notre échelle de de temps individuel l'échelle de temps d'un homme n'a rien à voir avec l'échelle de temps de l'humanité pour aider cet imposant rassemblement une loi de la nature sera miraculeusement suspendue dans le monde présent lorsque le vent souffle au nord il ne souffle pas au midi et vice versa voilà ces images qui sont d'une beauté extraordinaire c'est magnifique rien que ça on n'y fait même pas attention à ça quand le vent souffle du nord ou de l'est il ne souffle pas de l'ouest etc et on n'y fait pas attention l'intelligence la pertinence des livres sacrés est extraordinaire mais dans le monde à venir en vue du rassemblement des exilés d'Israël le saint unique béni soit-il déclare je ferai paraître dans le monde un vent du nord ouest qui prendra deux directions comme il est écrit je dirai au nord donne et au midi ne retiens pas c'est extraordinaire quoi fais venir mes fils des pays lointains et mes filles des extrémités de la terre Esaïe 43 6 la réunion des tribus sera précédée d'un autre événement merveilleux la restauration de la cité sainte si l'on vous dit que les dispersés d'Israël ont été réunis sans que Jérusalem ait été rebâtie ne le croyez pas car il est écrit l'éternel rebâti Jérusalem et ensuite il rassemble les exilés d'Israël voilà et on ne peut pas arrêter justement pour revenir à cette histoire du temps évidemment qu'aujourd'hui il y a des tensions en Israël il y a des problèmes il y a des des voilà des des souffrances et de part et d'autre et mais ça sera dépassé c'est évident que ça sera dépassé c'est évident que main dans la main sera l'avenir alors il faut du temps et quand on est englué dans le moment présent voilà là on est dans un moment c'est la guerre entre l'Ukraine et la Russie entre l'Occident et la et entre l'OTAN et la Russie et le monde qui cherche à être multipolaire et mais ça ça va ça prendra peut-être dix ans ça prendra peut-être quinze ans sept ans huit ans dix ans vingt ans peu importe mais dans trente ans ça sera fini et Israël c'est la même chose il y a un moment où ça sera dépassé l'antagonisme sera dépassé la peur sera dépassée parce qu'il y a de la peur de part et d'autre il y a de etc etc donc tout ça sera dépassé la compréhension reviendra et ça va très vite quand la compréhension elle va très vite c'est on le voit quand ça c'est quand il y a eu un moment où c'était il y a eu pratiquement la paix entre Beguine et Arafat et c'était très proche et c'était pas le moment donc quelque chose a fait la rupture c'était pas le moment de part et d'autre dans dans les choses c'était c'est comme ça l'humanité le rythme de l'humanité c'était pas encore le moment voilà c'est c'est le c'est comme ça mais ça l'homme ne peut pas on ne peut pas bousculer les choses on peut le bousculer verbalement dire oui il faut se dépêcher etc mais le rythme lui il est à un autre niveau et il a sa raison d'être voilà les israélites disaient devant le saint unique béni soit-il seigneur de l'univers Jérusalem n'a-t-elle pas été d'abord construite ensuite détruite il leur répondit c'est à cause de vos iniquités qu'elle fût réduite à l'état du désert et que vous en fûtes exilées mais dans l'au-delà je la rebâtirai et ne la détruirai jamais plus Tankouma Noak 11 voilà est-ce que je continue ou je m'arrête là le relèvement du temple bon je vais m'arrêter là oui je vais m'arrêter là et je ferai une vidéo je reprendrai une vidéo prochainement à bientôt et merci de votre écoute à bientôt – Sous-titrage FR 2021